Face à la pandémie de coronavirus, la télémédecine se généralise au CHU de Rouen. Un groupe de travail pluridisciplinaire s'est vite coordonné pour proposer une alternative à la consultation classique via la plateforme régionale de télémédecine, Thérapie. Le CHU de Rouen était précurseur depuis plusieurs années et avait déjà mis en place des téléconsultations dans plusieurs spécialités, notamment en dermatologie, en gériatrie. Et dans le contexte actuel, ce qu'on a voulu proposer, c'est vraiment de développer ces téléconsultations de façon rapide, puisque le besoin existait en quelques semaines, sur l'ensemble des services qui pouvaient être intéressés. Pour simplifier les démarches, on est accompagné du GCBS Normandie Santé, qui propose désormais une version simplifiée, totalement accessible par web, qui ne nécessite aucune installation d'application, ni du côté des médecins, ni du côté des patients, mais qui est sécurisée. Ces derniers jours, la direction du système d'information du CHU a vu une forte augmentation du nombre de demandes d'installation d'équipements. J'ai juste appuyé sur le petit lien. Il faut s'assurer qu'on ait bien une bonne connexion Internet. Moi, je suis connecté, j'attends. Parfait, je vous entends. Bonjour, madame Levasseur. Vous m'entendez, vous me voyez ? Je vous entends, monsieur Vigneux. En 15 jours, plus de 70 webcams et casques ont été déployés dans les services de soins. Chaque installation s'accompagne d'une initiation aux outils informatiques. Une fois que vous êtes connecté, vous cliquez sur le fameux icône Thérapie Web, parce que tout se passe via le web, donc aucune installation d'application. Donc, hyper simple. Face à cette crise sanitaire, les services de soins ont dû adapter leur activité très rapidement, comme par exemple avec le développement de la télé-expertise en médecine gériatrique avec les EHPAD du territoire. Ces télé-expertises permettent d'accompagner effectivement le médecin traitant sur le parcours de soins optimal pour son résident. Il peut s'agir du maintien dans la structure avec les soins possibles à mettre en place, ou bien une orientation en service d'hospitalisation, l'idée étant d'éviter au maximum le recours aux urgences. Donc, c'est à travers cet outil de télémédecine que l'on peut optimiser le parcours patient. Et c'est souhaitable dans cette ambiance Covid où il faut effectivement éviter que le patient se retrouve dans des services d'hospitalisation peut-être pas forcément adaptés. Confinement oblige, la télémédecine permet également aux patients de bénéficier d'un suivi médical à distance. Il y a un an un contrôle avec une radiographie et comme dans ce contexte, on devait annuler ce rendez-vous, j'ai pensé que c'était plus important que je puisse l'examiner quand même pour être sûr qu'on ne ratait pas une opportunité. Si j'avais vu cliniquement qu'elle avait une déformation excessive au niveau de la colonne vertébrale, j'aurais dit, tant pis, on va devoir faire un contrôle de consultation dans les 15 jours qui viennent ou 3 semaines qui viennent avec une radio. Mais là, ça a permis d'éviter de surcharger les consultations dans le climat actuel. Puisque l'opportunité est donnée maintenant, qu'on a un équipement qui permet que les choses soient complètement validées en termes de saisie, de codage, c'est clair qu'on a très envie d'en faire de plus en plus parce que le patient que j'ai vu juste avant la petite Maëlle, c'est un enfant qu'on a opéré il y a une semaine, qui habite à 200 kilomètres d'ici. Et bien, on a fait un contrôle post-opératoire dans des conditions de confort parfaits. J'ai pu voir ses cicatrices, j'ai pu voir les mobilités de ses membres, j'avais pas besoin de radio. Et donc, on a pu faire une vraie consultation sans avoir besoin de faire déplacer l'enfant. Et c'est clair que ce genre de choses, on le fera de façon beaucoup plus systématique à l'avenir. Si l'objectif initial de la télémédecine était de lutter contre les déserts médicaux et de réduire les déplacements inutiles, elle apparaît aujourd'hui comme l'une des mesures barrières la plus sûre pour éviter la propagation du virus, avec un seul mot d'ordre, protégez nos patients et nos soignants.